Générique Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez le 12 Infos du jeudi 17 novembre 2011... Tu fais quoi machin là ? Je vais faire une petite course ! Non, non, tu vas pas derrière Hillary Clinton, non ! Tu nous fous la honte ! Ça va... Barack Obama putain ! Non, je t'interdis ! Toutes les breaking news, je t'interdis, pas Barack Obama ! En Chine, les artistes ont vraiment le truc pour faire des concerts endiablés. Regardez bien le micro. Du foutage de gueule ? Non, pas une seule seconde ! Et pendant ce temps-là, en Russie, une blonde monte un escalator. Bon, je vous raconte la fin, elle va y arriver. Ouais, je sais, c'est nul comme fin. J'ai enfin trouvé le meilleur solo de guitare de tous les temps, le voici. C'est le meilleur solo. Enfin, enfin, la meilleure carrière solo, vous avez compris. La pire idée pour la remise des prix des Mile Miglia, une course de vieille automobile aux Etats-Unis, c'est d'avoir mis un tapis. Et d'avoir fait venir une voiture aussi. Enfin, les deux en même temps, quoi. Mauvaise idée. On va commencer avec l'info bizarre du jour. Une découverte très surprenante sur Internet en parcourant un petit peu les images satellites de Google Earth. Des internautes sont tombés sur des structures très étranges au milieu du désert chinois. Comme par exemple, ces bandes métalliques de 600 mètres de largeur et plus d'un kilomètre de long, rien que ça. La route la plus proche étant à plus de 100 kilomètres, donc c'est au milieu de nulle part. Et surtout, nous n'avons aucune explication pour cette chose. En même temps, c'est marrant, ces bandes-là. C'est... Ça me rappelle quelque chose. C'est la dernière photo de notre satellite. Est-ce que je peux la mettre sur Internet ? Attends, je regarde. Il n'y a pas d'erreur. C'est bien la Chine. Oh merde, merde. Attends, attends, attends. Il y a une grosse tâche, là. Il faut que tu corriges ça, absolument. Oui, oui. Attends, j'ai toujours un correcteur sur moi. C'est bon. On va y arriver. Non, fais des lignes droites. Oui, j'essaie, je stresse. Non, c'est n'importe quoi. Des lignes droites. Droites. J'y arrive pas. Voilà. Ça me semble pas mal. Tu crois que personne va s'en apercevoir ? Tu sais, c'est au milieu du désert chinois. Tout le monde s'en bat les couilles. Hop là. Numérisé. Google. Les jeunes et la religion, c'est pas encore ça. Mais en Suède, on trouve des solutions. Si vous allez à Stockholm un vendredi soir, alors vous pourrez peut-être participer à une soirée organisée par l'église pour réunir des fidèles sur de la musique techno. Il y a même des lumières ultraviolettes dans l'église pour que ce soit encore plus la fête et tout. Et apparemment, les jeunes apprécieraient comme quoi. Faut juste pas que ça déborde. C'est tout. Est-ce qu'il te reste un peu le sang du Christ ? Ah non, désolé, j'ai plus de sang du Christ. Oh merde. Oh, je tue. Attends. Si tu veux, j'ai les sangs du Christ. Oh oui, il fait péter. Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'aime Jésus. Jésus. Reviens parmi les gars. J'aime Jésus. On t'amuse bien ça toi. J'aime Jésus. Et il aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Elle aime Jésus. Et pour finir, une petite info insolite. Comme ça, ça se passe à Zurich, en Suisse, où une mère de famille a découvert, dans les frites de sa fille au McDonald's, une vis en métal. Voilà, vous pouvez la voir juste ici. Alors, ce n'est pas une nouvelle recette, genre un Mac boîte à outils. Non, non, non. C'est simplement une vis d'une structure de la cuisine qui est tombée dans le bac à frites. Heureusement, la petite fille de 3 ans n'a pas mangé la vis. Sinon, ça aurait fait un petit peu mal. Aïe 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 ! Aïe 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 ! Ça va ? Ah non, non, non. Je crois que j'ai avalé une vis et puis elle veut pas ressortir là. Attends, j'ai ce qu'il faut. Voila, enlève la avec ça. Ok, je vais essayer. Aïe 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 ! Non, non. Là, tu visse, en fait, il faut que tu dévisses. Ah, d'accord. Ah, c'est bon ! Merci beaucoup ! Pas de problème. Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui et pensez à changer vos plaquettes de frein. Si vous ne voulez pas manger des voitures, ce n'est pas bon dans le goût, à demain. Sous-titrage ST' 501